Nous avons choisi ce thème car il concerne un grand nombre d'adolescents dans un monde où la connectivité est présente. Des jeunes pour parler avec des jeunes du cyberharcèlement. Dans le cadre de leur projet d'initiative et de communication, ces quatre étudiants en deuxième année de BTS agricole ont organisé une conférence à la Bergerie Nationale de Rambouillet. Tabou, dépression et suicide, une réalité présentée face à 155 auditeurs majoritairement lycéens ce jeudi 9 novembre. On a décidé parce qu'il y a beaucoup d'élèves maintenant qui se font harceler, c'est souvent le cas. Et on s'est dit que l'exposé peut-être ça aiderait des personnes à en parler. Et en plus on a fait ça le 9 novembre où c'est le jour contre le harcèlement. Parce que des fois on a honte, on se dit on abuse un peu, ça se trouve c'est pas de harcèlement. Ou justement on se moque encore plus parce qu'on dit qu'on se fait harceler alors que d'autres gens ils pensent que non. Définir ce type de violence ou savoir comment mieux s'en protéger. Pour animer cette rencontre, ces étudiants ont convié la capitaine Katia Landet de la police nationale de Rambouillet. Des discussions interactives pour mieux prendre conscience des répercussions psychologiques. La majorité des cas de cyberharcèlement trouvent leur origine au sein des établissements scolaires. C'est d'ailleurs ce que je leur explique. Je leur dis que le harcèlement a été inventé avec l'école. Mais que s'il prend autant d'ampleur de nos jours et s'il est aussi grave en conséquence. Puisque malheureusement les cas de suicide sont très nombreux. C'est parce qu'il se nourrit des réseaux sociaux et de l'usage qui peut être fait des téléphones. J'ai appris la différence entre le cyberharcèlement, harcèlement et tout ça. J'ai appris les conséquences qu'il peut y avoir et tout ça. Non franchement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est quand même assez handicapant et qui bloque et qui ferme pas mal de portes. Donc je pense que oui actuellement c'est quelque chose qu'il faut encourager les jeunes à aller voir et discuter. Pas forcément force de l'ordre en premièrement mais déjà en discuter auprès de sa famille, auprès de ses amis. Le phénomène du cyberharcèlement prend de plus en plus d'ampleur. Selon un récent sondage, une famille sur quatre aurait déjà été confrontée à ce fléau.